L'éolienne, près de Bouze, s'assombrit au nuage gris. Les troupeaux d'oie, près du pont de Zélande, boutent la lande. Des haies et tétées cachent les poiriers des Clos de Bouze. Pour les fascines du barrage de l'Escaut, les sauts l'emplos. Là, à la porte d'un logis de Delphes, un nid de Foulque. Le long des canaux, les tilleuls de Delphes se mirent dans l'eau. Les Hollandais volants, sans casque à vélo, n'ont pas de garde-fous le long de leurs canaux. Gare aux créneaux, périlleux à Delphes, le long des canaux. Seuls, sans repères, à suivre ces canaux, Delphes nous perd. À Delphes, sur les canaux rectilignes, la vieille église penche ses lignes. Pour que le trou de la digue ne les noie, il suffit que Hans Bricker ait mis le doigt. Une barque fend le patchwork des Tulipes qui couvre les champs. Keukenov se sert du charme millénaire des cerisiers. Keukenov frémit des éloges qui se crient en toutes les langues. L'eau de Keukenov a des bleus s'éclaircissant en muscari blanc. À Keukenov, des pansées aux fritillères, les massifs donnent du volume à leur hauteur. La digue du Nord garde du sel de la mer les eaux d'Isolmer. Partout des bâtons pour pêcher quels poissons le long d'Isolmer. Entre les canaux, sur l'herbe des pelouses flottent des troupeaux. Le long des canaux, on voit des oiseaux comme aux oraux. Dans la campagne, voie cendrée cancane comme aux mâts. Au port de Huc, l'odeur de métal meulé sur le chantier. La pompe diesel remplace en douce les ailes du moulin surané. Aimee. Aimee. Sous-titrage ON Instagram